Musique Hey c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tag Alors c'est vrai on vous a un peu habitué avec Julie à les faire à deux Mais là je suis toute seule pour le faire Et du coup c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Sandrea Mais c'est un tag qui a été créé par la youtubeuse Cathy Mais oui j'espère que c'est comme ça que ça se prononce Mais voilà je la connaissais pas Du coup je vais par la suite aussi découvrir sa chaîne Ce qui me fait super plaisir Mais voilà du coup aujourd'hui on va répondre à son tag Et du coup c'est un tag en anglais Mais je vais traduire les questions au fur et à mesure Mais avant de commencer par répondre aux questions Si c'est la première fois que tu vois ma tête Hey salut je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne En cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran A activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera Et aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Du coup voilà je me suis munie de mon ordi Parce que j'ai les questions qui sont écrites sur mon ordi Et on va tout de suite répondre aux questions Du coup comme je vous l'ai dit elles sont en anglais Du coup je vais les traduire au fur et à mesure Mais c'est parti Du coup la première question c'est Est-ce que tu t'abonnes tout de suite quand tu trouves une nouvelle chaîne Ou une nouvelle vidéo Ou tu regardes plusieurs vidéos pour faire ton propre avis Ma réponse elle a toujours été la même J'ai toujours fait ça C'est que en fait je regarde plusieurs vidéos En fait avant de m'abonner à la chaîne Parce que voilà je veux quand même voir si ça m'intéresse vraiment Ou si c'est qu'une seule vidéo qui m'intéresse Et dans ce cas là en fait Voilà ça a pas trop d'intérêt Et voilà je préfère quand même regarder avant Me faire mon propre avis Et après m'abonner ou non La deuxième question c'est Est-ce que la phrase N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vous a déjà incité à vous abonner à une chaîne Et bien non Et pourtant je le dis dans toutes les vidéos Que je commence sur cette chaîne Je dis toujours abonnez-vous Mais c'est vrai que moi perso ça m'a jamais Après peut-être que si Mais inconsciemment Peut-être qu'inconsciemment je me suis abonné après ça Mais je pense que c'est plus En fait après avoir regardé la vidéo Que après que la personne ait dit Abonnez-vous Enfin voilà Je sais pas trop Mais voilà je crois que non Je pense pas que ça m'incite tellement Et pourtant je le fais Il faut aller savoir pourquoi Je sais pas La troisième question c'est Pour combien de chaînes avez-vous la cloche Qui est activée du coup la cloche Pour les notifications Chose que je vous dites aussi Comme la précédente question Et bien non Voilà je n'ai activé la cloche Pour aucune personne sur Youtube Et pourtant que j'en regarde beaucoup Franchement je regarde beaucoup de chaînes Mais voilà j'ai activé la cloche pour aucune Et ça voilà ça m'empêche pas De voir les nouvelles vidéos en fait tout simplement Quatrième question Est-ce que tu regardes chaque vidéo Dans ton feed Youtube Ou seulement tes vidéos favorites Et moi personnellement Alors il se peut qu'en fait Il y ait des vidéos que je regarde pas dans mon feed Mais c'est vrai que majoritairement Je les regarde toutes Parce que je suis abonné à des chaînes Que j'aime bien généralement Du coup voilà C'est des vidéos que je les regarde Mais c'est vrai que des fois Je peux pas regarder toutes les vidéos Des fois j'ai du retard Du coup voilà Je suis un peu entre les deux Des fois je regarde toutes les vidéos Des fois non Mais c'est un peu par manque de temps Que par manque d'envie Cinquième question Pour combien de chaînes Tu ne rates aucune vidéo Peu importe ce que tu fais Ou ton emploi du temps Et bien alors Là ça va être très très compliqué Parce qu'il faut que je compte Alors en français Les chaînes françaises Quelle personne je regarde tout le temps Du coup il y a Sandrea Sana Marwa Shira Oh putain J'aurais peut-être dû J'aurais peut-être dû Faire en sorte de De travailler cette question Avant de tourner Nakedo En français Attendez je vais aller voir Dans mon feed youtube Ce sera peut-être plus simple Au montage je mettrai la musique Vous savez que Les iboules Alors En français En français Et bien en fait Pour être honnête Je crois que c'est tout Je crois que Après il y a des autres Il y a forcément d'autres Youtubeurs français Que je regarde Parce que je les aime bien Mais c'est vrai que Ces personnes que je viens de citer Du coup j'ai dit quoi ? J'ai dit Sana Sandrea Shira Marwa Ouais du coup je crois Que c'est les seules Personnes que je regarde Vraiment toutes les vidéos Dès qu'elles sortent Ou dès que j'ai le temps Ensuite pour ce qui est Outre-Atlantique Du coup en Amérique Youtuber Youtubeuse américain Que je regarde tout le temps Il y a Alisha Melui La chaîne de Niki & Gabi Du coup Ashley Nicole Rémy Cruz Et Attendez Là aussi J'ai des doutes Je ne sais plus trop Généralement C'est là Quand tu cherches Que tu ne trouves plus Ah du coup La S-Family aussi Et depuis peu En fait J'ai commencé à regarder Les vidéos Des deux jumeaux De l'âne Du coup La chaîne Donnan Twins Et j'aime beaucoup Leurs vidéos Ils me font Égarir Du coup Voilà je pense Qu'on va s'arrêter là Pour les chaînes américaines Parce que je crois Que c'est tout Du coup Voilà pour les chaînes Que je ne rate pas Du coup Si je récapitule Ça fait Sana Sandrea Shira Marwa Après ça fait Alisha Melui Ashley Nicole Niki & Gabi Plus leur chaîne De vlog à Niki & Gabi Rémy Cruz Et j'ai dit qui ? Ah la S-Family Et les Donnan Twins Du coup Voilà pour les vidéos Les personnes que je ne rate Aucune de leurs vidéos Sinon en plus Il y a quelques temps Je vous ai fait une vidéo Parce que je vous dis Tous mes youtubeurs Youtubeuses préférés Que je regarde vraiment Toutes leurs vidéos Du coup je pense Qu'il y en a Que j'ai dû oublier Dans cette réponse Mais voilà Je ne sais plus là Franchement là J'ai un trou de mémoire Du coup je vous mets Le petit i Qui est juste ici La vidéo Si vous voulez aller la voir Je vous fais vraiment Toute ma liste De tous les youtubeurs Youtubeuses Que je regarde leurs vidéos Depuis très très longtemps Sixième question Quel type de personnes Es-tu dans les commentaires Et là sincèrement Je sais c'est pas bien Vous allez me dire Oui mais Je laisse que très très peu De commentaires en fait Je sais pas pourquoi C'est vrai que j'ai tendance En fait à regarder la vidéo A laisser un like Et à passer tout de suite A une autre vidéo Pour attraper mes retards A chaque fois Mais c'est vrai que je laisse Que très peu de commentaires Et ça depuis des années En fait depuis que je regarde Les vidéos sur youtube J'ai laissé que très rarement De commentaires Et je pense que en fait Quand je laisse un commentaire C'est vraiment Quand la vidéo m'a réellement touchée Ou que voilà Ou qu'elle m'a attirée en fait Et que j'ai besoin de l'exprimer Mais sinon voilà Je laisse que très très peu de commentaires Et je sais c'est pas bien Septième question Est-ce que tu passes Ou regardes les pubs Et là une fois encore Ça dépend Parce que je sais pas si vous savez Mais les pubs sont Une part de revenus Des youtubeurs youtubeuses Du coup voilà C'est ce qui les aide A gagner leurs croûtes Pourquoi j'ai dit ça ? C'est sorti tout Bref L'expression qui date du Moyen-Âge Mais du coup voilà C'est ce qui les aide Et des fois c'est vrai que J'ai tendance Des fois par moment A regarder les pubs Ou des fois Je passe Ça dépend en fait Je... Voilà Je... Pour être honnête Je suis honnête Juste... Des fois je les passe Et des fois je les regarde Alors c'est sûr que généralement Quand je fais autre chose Bah je les regarde Parce que voilà Je peux pas tout faire en même temps Mais si tu as une question Est-ce que tu accélères les vidéos Et franchement Je savais même pas Qu'on pouvait faire ça Dans quel sens en fait Accélérer C'est ça que je comprends pas Genre accélérer Enfin dans la timeline En bas Tu cliques sur des autres points Ou genre tu peux accélérer Genre la vitesse Je sais pas Je comprends pas cette question Mais dans tous les cas Non je regarde Je regarde du début Jusqu'à la fin Chaque vidéo Neuvième question Est-ce que tu cliques Sur des liens affiliés Ou utilises-tu des codes D'affiliation Et bien ça dépend Encore une fois Si vraiment Ce que la personne présente Ou le lien Qu'elle utilise Pour le programme d'affiliation J'aime bien Bah là oui Peut-être que je l'ai utilisé Mais sinon non Par exemple Je me rappelle Pour Je sais pas si vous connaissez Le moteur de recherche Igral Du coup c'est un moteur de recherche Qui vous permet de gagner de l'argent Quand vous dépensez sur des sites Et Sana De la chaîne Sananas Avec un lien Qui vous permettait en fait D'avoir tout de suite 10 euros dans votre cagnotte Quand vous cliquez dessus En vous inscrivant avec son lien Du coup là je l'avais fait Alors oui Là oui J'utilise un lien d'affiliation Après franchement Je sais pas si j'en utilise beaucoup Je pense pas Je pense pas J'utilise beaucoup de liens Ou de codes Mais voilà Si ça m'arrive Ça m'arrive Et puis bah voilà quoi 10ème question Quelles sont tes préférences En durée de minutes En durée de minutes What the fuck En durée de minutes Bref Je recommence 10ème question Quelles sont tes préférences En termes De durée de vidéo Et quel est ton idéal En fait Et bien moi Sincèrement J'ai pas réellement D'idéal Tout simplement En fait Je peux regarder N'importe quel temps De vidéo Si j'ai le temps Voilà Par exemple Si j'ai vraiment le temps Je peux regarder des vidéos Maximum de 45 minutes Ou si j'ai moins le temps Bah je préfère regarder des vidéos De 5-10 minutes Du coup voilà Ça dépend du temps Que j'ai De libre Et voilà Après j'ai pas réellement De préférences C'est vrai que Quand ça dépasse 20 minutes Je suis quand même Un peu comme ça Oui Bon Je vais quand même Aller me chercher mon café Ou un truc du genre Mais voilà Sinon Ça me dérange pas spécialement J'ai pas réellement De préférences 11ème question Laises-tu des likes Sur la plupart des vidéos Et oui Oui Et oui Je laisse des likes Sur toutes les vidéos Que je regarde Parce que je sais Que c'est quand même Assez important Pour les youtubeurs Youtubeuses Pour voir ce qui plaît Et ce qui ne plaît pas Moi de toute façon En fait généralement Je suis un bon public Donc tout me plaît Du coup voilà C'est vrai que je laisse Sous chaque vidéo Un like Et ça tout le temps Et généralement Même si j'oublie de le faire Je retourne sur les vidéos Pour le faire Parce que je me sens pas bien Voilà je culpabilise Si je laisse pas un like C'est complètement con Il faut se le dire Mais voilà C'est ce que je fais Et voilà Je trouve ça important Quand même en fait De laisser un like 12ème et avant-dernière question Est-ce que ça t'est déjà arrivé De laisser un pouce Vers le bas Sur une vidéo Et non Je pense pas Sincèrement je ne pense pas Que ça m'est déjà arrivé Parce que je pars du principe Que si je sais Que je vais pas aimer une vidéo Je ne la regarde pas Du coup Voilà je pense pas Et je suis même Pardon Bah décidément Je suis presque certaine A 100% Que je n'ai jamais laissé Un pouce vers le bas Sur une vidéo 13ème et dernière question Est-ce que tu partages Des vidéos ou des chaînes Youtube Sur tes réseaux sociaux Et oui ça m'arrive Ça m'arrive assez souvent Quand même Quand une vidéo Vraiment me plaît Je la partage Et je trouve ça quand même Assez important De se partager les uns Les autres Parce que ça nous aide Grandement Surtout dans ce domaine Et du coup voilà Pour moi oui J'en partage Alors si je ne fais pas Tous les jours Parce que ça serait Un peu compliqué De le faire tous les jours Mais voilà Quand ça m'arrive Ou vraiment Quand j'aime vraiment Une vidéo Je le fais Voilà pour ce tag J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit like On en revient A la question des likes Voilà si ça vous dérange pas Laissez moi un petit like Et si vous voulez répondre Dans les commentaires Aux questions Ça me ferait super plaisir De toute façon je vous laisse La vidéo de la créatrice De ce tag Dans la bio Ainsi que les questions Du coup voilà Vous pourrez le reprendre Si vous voulez Et moi sur ce Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Peace